salam alaykoum bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue pour une nouvelle vidéo mais avant tout ça n'oublie pas de liker liker de partager au maximum voilà et toujours de commander des produits du maroc toujours mais pour les huiles et amlou tout ça n'hésitez pas voilà donc aujourd'hui on a été faire le vaccin pour iliane ouais le fromage je vais te donner le fromage on a été faire le vaccin pour iliane on était en retard avec le vaccin mais bon comme il n'était pas trop bien donc on n'a pas fait le vaccin à la fois donc là on a fait ce matin et donc après ça on est parti faire un petit tour à oulet telma dans un nouvel endroit qui s'appelle plador et là c'est sympa parce qu'ils ont une cave et c'est climatisé donc c'est une cave qui s'est fait vraiment très bon très frais parce qu'il fait une chaleur vraiment torré torré donc voilà et j'ai invité à yad vlog à déjeuner donc on a pris deux petits de petits vtors voilà donc on teste un nouvel endroit qui est tout nouveau qui est rénové il n'y a pas longtemps en tout cas c'est ce qui est génial c'est qu'ils ont vraiment très très frais et vraiment c'est super voilà on a pris des trucs je vous montre ce qu'on a voilà deux petits vtors c'est pas moi comment les deux c'est pour toi et moi qu'est ce que j'ai alors ah le petit yaourt au milieu ça me plaît mais je l'ai aussi mais il y en train de le manger voilà donc c'est sympa en tout cas c'est vraiment apprécié parce qu'il fait vraiment très très bon parce qu'on a une chaleur vraiment torré de là jusque dimanche on a une vague de chaleur vraiment vraiment dur heureusement qu'on a la clim à la maison parce que pour dormir c'était vraiment compliqué et voilà donc ça voilà bon appétit ma chérie je vais me dire si c'est bon je vous montre un truc rigolo regardez il y en comme il mange et s'est trouvé une chaise comme ça avec son ventre et repose et voilà il y en c'est bon l'auteur il y en c'est bon il y en c'est bon c'est en tout cas il y en a qui se régale c'est bon moi je vais pas le mélanger c'est pas grave voilà je vous mets un petit peu le décor voilà c'est joli il y a un petit truc ici qu'ils ont fait ça c'est beau aussi quand tu mets de l'eau qui coule là tu sais c'est sympa voilà décoration sympa voilà on a fini le store l'attendant d'iliane viens viens vous laver les mains viens vous laver les mains filmer un petit peu le décor du café j'ai pas vu qu'il y avait un lavabo ici moi tu vois ici c'est de la va décoch il y en a qui on va décoch on va décoch on va décoch on a on Donc ils font les shawarma, les brochettes, les sandwichs, les poulets, les pâtes, ça s'appelle plador. Très belle décoration, service vraiment très bien. Et on est juste en face du commissariat là-bas. Il y a le commissariat là-bas et on se trouve juste sur la rue principale. Ouah, qui s'est gagné le chauffage ? Plador, voilà. Juste vraiment sur la double voie, en face de la double voie, donc on arrive au dernier rond-point, le dernier rond-point à la sortie de WTLM. Et voilà, donc il y a... Et on est ici. En tout cas, je recommande, c'est sympa. Ils servissent très bien. Le petit déjeuner est vraiment bien. Oui, j'arrive. Yala, on y va. Pour savoir la nouvelle mode des chaussures, c'est celle-là. La mode de 2000, été 2023, c'est celle-là. Il faisait chaud, je ne sais pas quoi mettre. Voilà, voilà, c'est la classe. De toute façon, j'étais juste à l'hôpital. La classe, la classe à Dallas. Hé, je n'ai pas pris les clés de la voiture. Les clés. Bon, voilà, donc on a fini l'arrosage aujourd'hui. J'avais un problème avec la clim de la voiture. Donc, il manquait de gaz. Donc, j'étais rechargé la clim de la voiture. Voilà, donc ça, c'est fait. Parce que si on veut partir, il faut que la clim fonctionne quand même. Parce que sinon, avec cette chaleur-là, vraiment, vraiment, c'est étouffant. C'est étouffant. Mais bon, de là, ça va aller. Voilà, sinon, Eliane, il est malade. Elle a la fièvre avec le vaccin de ce matin. Donc, on lui donne suppositoire pour descendre la fièvre à chaque fois. Parce que le problème, c'est qu'il fait beaucoup de fièvre. Donc, il n'est pas bien. Il est grincheux un peu. Voilà, il n'est pas bien. Bon, j'espère que ça va aller un jour et que ça va aller. Voilà. Sinon, je donne un peu des nouvelles de mes parents. Donc, je les ai appelés ça fait maintenant deux jours. Donc, mon père, toujours, ça ne va pas bien. Ma mère non plus. Depuis un mois, il a toujours du mal, du mal, du mal. Il est tous toujours. Problème de respiration. Puis, il a fait bon. Il a fait en train de faire encore des autres examens approfondis. des poumons, du cœur et tout ça. Parce que, pour l'instant, il n'avait pas trouvé grand chose. Mais, mis à part les poumons qui sont encombrés. Voilà. Donc, malheureusement, il a encore fait un... En plus, avec cette chaleur-là, c'est difficile. Je pense qu'il a fait aussi, encore une fois, un petit malaise. Heureusement, un peu de là, c'est quand il est rentré la voiture dans le garage. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ben, la porte du garage s'est refermée. Et je ne sais pas, ça n'a pas bloqué. Enfin bref, en tout cas, il y a eu juste des dégâts un peu matériels, c'est tôt. Et heureusement qu'il n'y a rien eu de spécial. Donc, voilà. Maintenant, c'est ma mère qui doit rouler de nouveau. Parce que ça fait maintenant deux ans que ma mère ne roule plus. Parce que depuis sa maladie, elle ne roulait plus. Et donc, maintenant, elle doit recommencer à rouler. Parce que mon père, ça ne va pas trop. Il ne se sent pas bien. Il se sent faible. Il n'est vraiment pas bien. Donc, j'attends encore. Je vais essayer de l'appeler encore demain. Pour savoir s'il y a des autres résultats. Bon, voilà. Donc là, ça devient vraiment très, très difficile. Parce que là, il faut vraiment que je rentre bientôt. Parce que là, il faut que je trouve une solution. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est le logement qui nous bloque. Qui nous bloque vraiment. Parce qu'il nous faut le logement. En plus, les demandes de visa actuellement, c'est compliqué. Il y a beaucoup de rendez-vous. Les places, il n'y a rien du tout. Il y a peut-être encore le visa jusqu'à la fin du mois. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Mais c'est compliqué. En tout cas, il faut trouver une solution. Moi, je cherche partout quelque chose. Donc, il y a des gens qui m'ont donné des conseils. Des gens qui m'ont aidé. Je les remercie beaucoup. En particulier, Miluta, à qui j'ai parlé. Et son mari, Alain. Ils m'ont aidé. Ils m'ont donné des conseils. Donc, voilà, c'est très gentil. Il y a d'autres personnes aussi. Je n'ai pas tous les noms en tête. Mais voilà, je remercie tout le monde. Tous ceux qui peuvent nous aider. C'est très gentil de leur part. On leur remercie. Parce que vraiment, là, on doit vraiment, pour la prochaine rentrée septembre, on doit vraiment rentrer en Europe. Parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que là, mes parents, ils ont besoin de moi. En plus, il faut que je fasse. Il faut que j'organise des trucs pour eux, pour des aides et ainsi de suite. Donc, les dossiers sont en cours. Mais pour l'instant, ça dure un peu. Parce qu'en plus, avec les périodes de vacances, souvent, les mairies a du retard. Souvent, l'administration, ils sont soit fermés ou soit débordés. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué. C'est une période un peu compliquée. La période de juillet-août, c'est une période très, très, très compliquée. Voilà. En plus, bon. Donc, voilà. Donc, je suis un petit peu embêté. Enfin, un peu triste avec tout ça. Mais bon. Voilà. Donc, il faut trouver une solution. Et là, c'est urgent. Voilà. En tout cas, merci pour ceux qui demandent toujours des nouvelles de mes parents. Je les remercie beaucoup aussi. C'est très gentil. Voilà. Ma maman aussi. Donc, elle n'est pas trop, trop en forme. En plus, avec son traitement qui est très, très dur. Souvent, elle vomit souvent. C'est comme si elle faisait la chimio quasiment tous les jours. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très lourd. En plus, avec cette chaleur-là qui était vraiment très, très terrible, ils ont eu du mal à... Ils ont eu vraiment du mal. Parce que la respiration, la fatigue, tout ça, c'est pas bon. La chaleur, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Bon. Ils ont une petite chambre en bas, au sous-sol, qui est un peu plus frais. Pour dormir, c'est un peu mieux. Mais bon. C'est compliqué. Il a fait vraiment très, très chaud, même en Europe. Andoline, ma fille, elle m'a dit aussi qu'elle a fait très, très chaud. Je crois que juste ce matin, il a plu. Mais sinon, elle a dit que c'était vraiment intenable. Parce que c'est une chaleur aussi étoffante. Bah nous aussi, de façon ici aussi. Malgré qu'on en habite un peu de la chaleur. Mais là, ça fait plusieurs jours. C'est de nouveau très, très, très chaud. Bon, bah voilà. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore pour vos commentaires et vos encouragements. Et puis, n'hésitez pas si quelqu'un a une solution. Ou qui connaît quelqu'un d'appartement. Peu importe. Bah surtout dans le nord-est de la France. Au Luxembourg. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager au maximum et de liker. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.